Sudrail, comme la plupart des autres syndicats, a vivement réagi au rapport sur l'avenir de la SNCF, remis jeudi au Premier ministre par Jean-Cyril Spinetta. Les mots des syndicats traduisent la colère ambiante après la remise du rapport sur l'avenir de la SNCF, jeudi 15 février, au Premier ministre par Jean-Cyril Spinetta. Ex-patron d'Air France, une attaque inédite contre le transport ferré public, réagit la CGT. C'est « une recherche de rentabilité à l'encontre du service public », d'après l'UNSA Ferroviaire. De son côté, la CFDT évoque « une rupture d'égalité des citoyens », tandis que Sudrail, le troisième syndicat de l'entreprise, estime que le rapport va carrément « mettre le feu à la SNCF ». Dans le local parisien de Sudrail près de la gare Saint-Lazare, Forélien Marchand, délégué du personnel et aiguilleur, n'a pas encore fini de ranger le matériel du rassemblement de jeudi sur le thème des salaires, qu'il doit se saisir de l'étude des mesures d'un rapport. Un mauvais rapport qui est à jeter au panier. Si la réaction du gouvernement n'est pas celle-ci, ce sera la réaction sociale, le blocage, déclare le syndicaliste. Il juge inique la fermeture « des petites lignes » préconisées par le rapport. Or, dans le cas où un maintien serait jugé trop coûteux, Orélien Marchand estime aussi injuste la recommandation sur la fin du statut de cheminot à l'embauche. À ses yeux, cette mesure est même dangereuse, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Selon le représentant de Sudrail, le statut est une garantie d'indépendance de l'agent. Dire non, c'est essentiel quand on travaille et notamment quand on fait des métiers de sécurité. Orélien Marchand, Sudrail à France Info Afin d'étayer sa démonstration, Orélien Marchand donne l'exemple d'un collègue travaillant dans une société privée, Colarail. Le syndicaliste assure qu'il a été « licencié » il y a quelques mois, parce qu'il avait dit « non ». Il a refusé d'incorporer dans un train des wagons en surcharge, c'est interdit par la réglementation. « Ce sont deux choses qui peuvent amener à des déraillements », indique Orélien Marchand. Dans le cadre de la concertation couvrira le gouvernement la semaine prochaine, les syndicats, porteurs de colère, seront reçus lundi 19 février, au ministère des Transports. À lire aussi UG Associé SNCF Transports Éco